Surpris par Gilles J. Vollmann La nuit, l'homme séparé Par Frédéric Aquaviva Plan révélé, temps inconnu, trop de nuit, vous pensiez... Alors trop de nuit, vous pensiez... Je répète, plan révélé, temps inconnu, trop de nuit, vous pensiez... Vienne, vous disiez, vienne pas d'écart dans ce langage, pas de défense, le coup du génie impossible, fascine le milieu. 4 octobre 1987. C'est assez dada cette histoire, je me trouve devant un micro pour parler de peinture. Alors il se trouve que pendant des années et des années, j'ai fait de la poésie, enfin je crois que je fais de la poésie ou de la musique, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai fait des sons. Gilles J. Vollmann Et puis on s'est toujours battu pour avoir un micro, parce qu'on n'avait pas de micro. Alors maintenant je fais de la peinture, on m'invite à l'émission de radio, alors je me trouve avec plein de micros autour de moi, et ce que j'ai envie c'est de crier dans ce micro. Certains existent, les autres ne sauraient tarder. Et je vais parler de Vollmann, qui est très peu connu et qui reste tout de même l'un des plus importants lectrices, qui est un des... Isidor Isou Des grands noms qui est pour nous, comme Desnos, comme Artaud, comme d'autres, qui étaient inconnus à l'époque, il y a 20 ans dans les surréalistes, où on voyait Breton simplement, comme on voit aujourd'hui dans l'électrice Mizou, puis c'est tout, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Et justement, à un certain moment, lorsqu'on a étudié le surréalisme à l'intérieur, toutes ces personnalités sont devenues de personnalités de premier plan. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'histoire de la littérature moderne, comme celle de Gaëtan Picon, on ne cite que les surréalistes pour l'époque passée. Breton, Éluard, Aragon, Prévert, Artaud, enfin, je ne me rappelle plus, Desnos. Et parce que justement, c'est le mouvement marquant, l'essentiel, l'étape essentielle. Et je suis certain qu'après le surréalisme et le dadaïsme, on ne parlera que d'électrice, et que tous les éléments comme ça, informes, fragmentaires, etc., etc., ne seront pas visibles. Et je voudrais donc dire, enfin, je suis donc en train de parler de Vollmann, qui est l'un des premiers qui s'est jeté, si vous voulez, vers certaines sonorités très difficiles, très dures, et qui s'y est maintenu, qui a sa ligne personnelle, justement, dans cette densité de l'être torturé. Entre nous, il y a souvent de nombreux désaccords intérieurs, si vous voulez, que justement, je regrette que le public ne les connaisse pas, et qui restent, si vous voulez, des problèmes ouverts pour les critiques à venir, et on verra d'ici dix ans qu'il y a eu raison sur ce plan-là et sur ce plan autre. Alors, Vollmann, à un certain moment, a créé ce qu'il appelle, lui, la mégapnémie. Il a ajouté, en ordonnant des lettres, on fait du lettrisme. En ordonnant des lettres structurelles, ou des lettres vollmanniennes, on fait de la mégapnémie, c'est-à-dire du grand souffle. Une lettre structurelle est une lettre qui peut, soit, un, être neutre, deux, être expiré, trois, être inspiré, quatre, être d'une certaine longueur, cinq, d'une certaine force, six, suivi d'un certain silence. On peut, avec la lettre structurelle de Vollmann, noter tous les sons issus d'un organe vivant, mais on peut surtout inventer des sonorités absolument inédites qui ne sauraient être comparées à des mots même, celles d'une langue étrangère. Alors, il a ajouté, cette dernière phrase, « La mégapnémie a donné au lettrisme ses lettres de noblesse. » Naturellement, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Je crois que, d'abord, un changement dans un matériel ne bouleverse pas la littérature. Il n'en reste pas moins donc que Vollmann est un des plus grands poètes lettrices et que je suis certain que l'avenir lui assurera une des places les plus importantes dans notre mouvement. L'exigence éthique minimum pour les artistes de son époque, c'est que l'activité artistique n'ait plus rien à voir avec la marchandise. Pourquoi ? Parce que l'art, en général, c'est une activité symbolique spécialisée au service du pouvoir. Nicole Brennel. Des pouvoirs spirituels et temporels, donc religieux et politiques. Et l'art, au XXe siècle, est devenu l'emblème absolu du principe de la plus-value, de la fétichisation. Donc toutes les avant-gardes dignes de ce nom, d'Adal et les tristes, les situationnistes et beaucoup d'autres, ont travaillé contre cette logique de fonctionnement. La stratégie générale de ces avant-gardes, c'est donc rendre l'art inappropriable. Première solution, ne pas faire d'objet du tout, ne pas faire de représentation, de simulacre. Ou bien concevoir l'œuvre comme anti-fétiche, par exemple comme déchet irrécupérable. Ou bien concevoir l'œuvre comme analyse du fonctionnement social de l'art. Toutes ces solutions, elles ont été toutes à peu près réintégrées par le marché des biens culturels, qui s'en accommodent avec grande joie. Or, ce qu'on peut constater à posteriori, c'est que Vollmann jusqu'à présent a très bien résisté à cette réingestion. Même si le monde de l'art, c'est quand même ce champ de bataille, où les combattants montent au front tour à tour, en sachant très bien qu'ils sont promis au désastre. Et le seul enjeu paraît d'être de tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire bien après sa mort physique. Du coup, la tâche la plus noble, on peut se demander, se poser la question aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas de déplacer le champ de bataille, c'est-à-dire par exemple passer à l'action ? Il faut faire une toute petite mise au point sur la notion de séparation. Elle vaut dans deux champs différents. C'est-à-dire que l'idée de séparation, qui a été en français théorisée par Debord dans sa critique de la séparation, est en fait une adaptation française du principe de mutilation, de vie mutilée, théorisée par Adorno dès les années 30, et donc mise au point en 1944 dans la dialectique négative. Gilles Vollmann, quant à lui, qui hérite bien sûr de cette nappe philosophique-là, il reprend le concept, probablement de façon non intentionnelle d'ailleurs, de séparation, mais pour en faire une pratique artistique. Donc les opérations, elles sont les suivantes, séparer, déchirer, interrompre, détourner, dériver, déplacer, dépeindre, couvrir, inhumer. Alors c'est tout? Nous marchons sous la pluie. On s'embrasse dans les jardins. Je te caresse à travers la robe. On se contracte dans l'herbe. Et puis tu fous le camp pour des raisons métaphysiques. Sous le métro aérien, je dis, je fume le temps de deux cigarettes. Tu es parti. Cacahuète! 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 Vollmann et moi, nous sommes toujours retrouvés dans les mêmes combats depuis les années 50, dans les mêmes tournants, au même moment. François Dufresne. Gilles Vollmann est le poète du souffle. Souffle qu'il a opposé dès les années 50 à la lettre d'Izou et dont l'influence fut déterminante pour l'évolution de ce qui devait devenir l'ultralettrisme des cris-rythmes. Il préfère, quant à lui, parler de mégapneum et de poésie physique. Un bel exemple en est cette mémoire que vous allez entendre présent et qui date de 1967. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais dire quelque chose, et même aux personnes qui s'en vont. Je voudrais dire quelque chose, justement, parce qu'on m'a demandé si je n'ai pas envie de rire de ces poèmes. Isidore Izou. Je voudrais dire que je crois que nous nous trouvons dans la position du chercheur, quel que soit le domaine où il se trouve. Lorsqu'un homme est envoyé vers la Lune, bon, il d'un coup, je ne sais pas, il est renversé, il flot dans l'espace, c'est très comique. Mais il regarde ça avec une certaine curiosité, d'auto-ironie envers lui-même. Et il dit, bon, c'est la recherche, c'est la création elle-même qui me pousse vers cette attitude ridicule. Enfin, on dirait un frère Marx, en fait, etc. De même, je crois que Picasso, lorsqu'il renverse, torture un visage. Tout le monde rit, rigole, mais lui, en fait, en réalité, peut-être il a une envie de sourire, mais il regarde, en fait, il sait que le domaine lui-même le pousse vers cette torture du visage, vers ces visages affreux. Et alors, il regarde ça, le sentiment qu'il a, je crois que c'est un sentiment d'étonnement. Il dit, tiens, mais c'est ça qu'il donne si on torture ça comme ça, et ce n'est pas une envie de rire. J'ai plutôt envie de rire en pensant à la réaction de la salle ou à quelque chose de comique qui se passe ici. Mais c'est plutôt un sentiment d'étonnement. Je dis, tiens, il a pu obtenir ça avec sa gorge à ce moment-là. Et c'est plutôt, si vous voulez, je regarde le matériel comme un matériel objectif en lui-même. Donc, je n'ai aucunement envie de rire. Et je crois que les spectateurs doivent regarder ça vraiment avec le regard objectif des chercheurs, exactement comme ils ont regardé peut-être intelligemment Schoenberg qui faisait rire, ou Picasso, ou l'art abstrait, etc. Non, mais la méga-apnomie, c'est peut-être un mot complexe parce que j'avais 20 ans et puis il fallait trouver des choses très compliquées parce que c'était amusant. Mais en fait, la méga-apnomie, c'est une chose très simple. La méga-apnomie, ça signifie quoi ? C'est le grand souffle. Et qu'est-ce que c'est que le grand souffle ? Lorsque j'ai rencontré, je crois en 49, Izou, Izou venait d'écrire l'introduction à une nouvelle poésie, de nouvelle musique, qui était une poésie à partir de lettres. Donc j'ai été très séduit par ce genre de travail et j'ai suivi Izou pendant un certain temps. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en définitive, ce qu'on appelait communément le lettrisme n'était qu'une réorganisation des mots. C'est-à-dire, au lieu de dire combien de marins, combien de capitaines, on disait Pour moi, ça devenait exactement la même chose. Il y avait une nouvelle sonorité dans laquelle on avait simplement retiré le concept. Or, moi, ce que je voulais, c'est essayer d'aller plus loin. Et je me suis aperçu que les lettres, en définitive, étaient faites surtout de souffle. Vous prenez, je ne sais pas, la lettre B, la lettre B n'existe pas. La lettre B est formée de B, 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 B. Je suis obligé de B et de E, et du souffle E, E. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à essayer d'aller plus loin. Et donc, j'ai dissocié le B du E. C'est ce que j'ai appelé la séparation de la lettre. D'ailleurs, c'est assez curieux que 30 ans après, j'ai fait une nouvelle forme de séparation en matière de peinture. C'est pour vous dire que la mégapnémie, c'est une chose très simple. Vous prenez les lettres, vous les réduisez à leur véritable élément, c'est-à-dire à leur souffle, et vous pouvez les structuraliser. C'est-à-dire que vous prenez la lettre, vous en faites, vous prenez le E, vous pouvez le structuraliser, vous faites. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, et vous avez là-dedans une gamme assez considérable de lettres. Et avec ça, vous pouvez faire des constructions. Et avec ça, je me suis amusé à faire des constructions, ce que j'appelais des mégapnémistes, c'est-à-dire la poésie, à base de souffle. Et il se trouvait qu'avec ce système, j'avais inventé un système de notation qui permettait d'allonger les lettres, d'écourter. Donc tout pouvait s'écrire. À partir du moment où tout pouvait s'écrire, moi ça ne m'intéressait plus d'écrire, donc j'improvisais. Mais ces improvisations, je savais qu'éventuellement j'aurais pu les retranscrire. Bien sûr, ça ne m'a jamais intéressé, parce que c'était un travail de bénédictin, mais qui n'était pas intéressant. Mais autrefois, pour faire ça, pour faire ça sur scène, il fallait être assez gonflé, parce que c'était vraiment la grande rigolade. Maintenant, ça va un peu moins. Maintenant, il y a des anthologies de poésie sonore. Maintenant, on commence à faire des différences entre le « i » et les « i » et tout. Mais enfin, au départ, il fallait trouver vraiment une... Je crois avoir trouvé tout un nouveau domaine dans lequel se sont jetés des tas de gens, d'ailleurs, mais qui ne me connaissent pas. Parce qu'un jour ou l'autre, ça aurait été découvert. C'est ce qu'on appelle maintenant la poésie sonore. Vous ouvrez n'importe quelle radio culturelle, vous entendez quelqu'un le faire. Vous prenez n'importe quelle émission de musique, vous entendez quelqu'un refaire des sons. Donc tout ça devient extrêmement banal. Ça ne m'intéresse plus. D'ailleurs, moi, ce n'est pas du tout les choses qui sont montées comme ça, les choses apparemment neuves qui m'intéressent. Parce que pour moi, c'est le matériel banal. Pour moi, c'est d'une grande banalité. Et si ça m'intéresse, c'est cette banalité qui m'intéresse. Il y a des gens qui me disent « Tiens, j'ai fait un volman, tu vois ? » Et là, moi, ma grande récompense, c'est quand on me dit « J'ai fait un volman, mais ce n'est pas la récompense de mon marchand qui aurait préféré les vendre. » Mais c'est la mienne parce que j'ai toujours pensé que le rôle, effectivement, de l'artiste, c'est de faire des choses, non pas des choses complexes, mais des choses très simples que tout le monde pourrait faire. Ici, la voix du Coyote. Michel Giroux. Donc, la peinture orale, telle que le définit Gilles Vollman, est une reprise d'une tradition totalement oubliée dans cet Occident, enfermée sur la page de livres, et dans la rhétorique aussi de l'oralité didactique, mais qu'on retrouve évidemment dans les traditions orientales, extrême orientale, bien sûr, et aborigène. Et la première fois que j'ai entendu ces souffleries, c'est dans les médias-pneums de Gilles Vollman, d'une autre manière, dans l'écrit-rythme de François Dufresne, enregistré, et dans les hurlements de Jean-Louis Brault, les trois amis qui avaient fabriqué une sorte de petite société secrète entre eux, anonyme. Et ce n'est pas par hasard, car tous trois étaient, donc, sont d'ailleurs des écrivains issus de Mallarmé et de Rimbaud, et qu'ils ont tous trois passé par, bien sûr, la centrale innovatrice d'Isidore Izou, et dans les années 50, ils ont participé à cette fameuse revue, Yon, un numéro unique autour du cinéma, du nouveau cinéma, du cinéma expérimental. Le mégapneum, en fait, via l'enregistrement magnétophonique qui arrive dans les années 50, est comme un extrait, un scotchage, on peut dire, du souffle qui vient donc de la gorge, qui vient du corps, et qui est, on peut dire, scotché, déjà, pris par la bande magnétique, pris sur la bande magnétique. Et enfin, le scotchart, eh bien, le scotchart, c'est à cette dimension des années 60, de Gilles Vollmann, c'est tout simplement, si vous voulez faire un tableau, c'est simple, vous achetez du scotch, de taille et d'épaisseur différentes, et vous scotchez, donc, les images, vous achetez le texte, et vous tirez, et vous recollez. Voilà, donc, do it, c'est facile de faire un tableau. Et il invente, donc, un procédé, une procédure, une méthode simple. Et c'est dans ce sens-là que je dois dire que Gilles Vollmann, ici, est un poète fondamental, méconnu, inconnu, au chapitre de la poésie moderne contemporaine. Mais nous allons nous charger de redonner souffle à Gilles Vollmann. Tu vas la terre, ta gueule. Parce que moi, Vollmann, Dufresne et Brot, ce sont des gens, pour moi, fondamentaux pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je serai d'une dureté absolue, parce que personne n'a rien fait pour ces trois personnes-là. Je serai d'une dureté absolue, parce que personne n'a rien fait pour ces trois personnes-là. Je serai d'une dureté absolue, parce que personne n'a rien fait pour ces trois personnes-là. N'oubliez pas que ceci se passait en 1949-50. On faisait des improvisations, on provoquait des sons, mais ceci, c'était perdu à jamais. Il n'y avait pas de micro, on n'avait rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'artiste ? Il a envie de garder des choses. Ah non, c'était ce désir de conserver les choses. Je crois qu'il m'a fait trouver un système de notation. Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hommage à Bartok En fait, tout cela forme une constellation. Maria Faustino Une constellation qui devient bulle, puisque tout ce qui était rond est Volman. On pourrait dire de Volman qu'il restera l'un des lettrices des plus singuliers. « Doubler la voix ». Il y a une œuvre que je trouve extraordinaire. C'est une petite pochette en plastique, toute simple, transparente, dans laquelle il y a des mots regroupés. Et alors, on peut les bouger, bien sûr. Il y a un cachet dessus. Volman, déchet d'œuvre. Cette pochette, si vous la bougez dans tous les sens, vous voyez des mots qui figurent. Au fait, ça doit être un tract qu'il a découpé. Et on peut y voir. « Izou nous déplaît ». En fait, un certain passé qu'il a mis en miette. « Au revoir, mademoiselle. Cacahuète, cacahuète, cacahuète. Tu tailles un pot. La nuit vient sans qu'on s'en aperçoive. Je marche pieds nus sur la plage. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il grimacette au contact des galets. Et il le rendait infinitécimal chaque souffle. Il pouvait grandir. Un paix jusqu'aux étoiles. Un paix jusqu'aux étoiles. La création se dédouble de la pourriture plus la création. J'ai donc fait un film qui s'appelle, qui j'allais dire qui s'appelait, mais il s'appelle toujours, qui s'appelle l'anticoncept. Alors dans le concept, qu'est-ce que je vais vous le dire par l'anticoncept ? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce que je me suis aperçu un jour, c'est qu'en supprimant une chose, vous supprimez une image. On ne peut pas supprimer une image. Il reste toujours quelque chose. Alors si vous supprimez le concept, qu'est-ce qui devient le concept ? Il faut bien qu'il ne disparaît pas. Il est bien devenu quelque part. Il est dans l'air. Donc vous créez un autre concept. Parce que ça n'existe pas, les anticonceptes. Un anticoncept, ça ne veut pas dire... Ça n'est pas la négation du concept. Donc vous avez... Vous faites... Alors j'ai voulu faire un film dans lequel les idées... Les idées que l'on pourrait apercevoir ne seraient pas les miennes. Mais ce seraient simplement les idées de chacun des spectateurs de ce film. Donc j'ai mis, si vous voulez, en scène des phrases, des mots, une musique, un rythme qui permettait à chacun de refaire son concept. Soit X, l'originel, Toutard pose l'équation élémentaire Mouvement de X Géniteur du cinématographe Mouvement de la photographie Un art évolue en multipliant son origine par des éléments qui lui sont spécifiques En 1951, Izou détruit la photographie au profit du son. La même année, Gilles J. Volman fait son premier film Cinématochrone Qu'il appelle en abréviation, et pour marquer la différence avec le cinématographe, Volman décompose la seconde par 24. Il rend ainsi une image autonome qui, en dehors de tout symbolisme, devient l'élément de la propagation du mouvement à l'extérieur de la photographie. Asynchrone au déroulement de la narration atonique, ce nouveau mouvement antithétique désapprouve chaque inflexion vocale. Théorème Théorème Il n'est pas de négation qui ne s'affirme ailleurs. C'est fini le temps des poètes ! Aujourd'hui, je dors ! Théorème Tout commence, bien sûr, en 1951 avec l'Anticoncept, donc c'est la même période que Le traité de Bave et d'Éternité de Isidou Izou, Nicole Brenner. Le film a déjà commencé de Maurice Lemaitre, ainsi qu'en 1952, Hurlements en faveur de Sade de Debord, et puis Tambour du jugement premier de François Dufresne, l'ami de toujours de Volman. Donc ces cinq œuvres, ce sont en quelque sorte les cinq piliers de la sagesse, c'est-à-dire de la sagesse critique, ces films qui ont travaillé sur la destruction critique du dispositif principal de simulation au XXe siècle, c'est-à-dire le cinéma. En ce qui concerne l'Anticoncept, il est particulièrement violent et global en ce qui l'oblige à déplacer le dispositif cinématographique. Alors, du point de vue de la bande-image, réduction au principe essentiel du cinéma, opposé donc au principe de reproduction analogique du cinéma comme fabrique des reflets, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'un pur clignotement noir et blanc, principe qui sera repris plus tard par beaucoup de cinéastes expérimentaux. Et du point de vue du dispositif, il s'agit d'une projection sur un ballon-sonde et non pas sur l'écran uniforme de la salle de cinéma commerciale, ce qui fait que l'Anticoncept renoue avec les expérimentations du cinéma des premiers temps, c'est-à-dire lorsque le cinéma n'était pas encore standardisé, n'était pas encore normalisé dans son fonctionnement public. Donc un moment absolument crucial dans l'histoire de la destruction formelle. Et le signe qui ne trompe pas, comme toujours disait Brecht, c'est son interdiction par la censure. Alors, pour ce qui concerne les vidéos de Volman, dans les années 80, c'est, comme disait Volman, comme chaque fois, comme chacune de ses œuvres, repartir de l'Anticoncept. D'abord, faire les contre-champs possibles de l'Anticoncept, donc par exemple l'antispectacle de l'Anticoncept à Boston et à New York. Donc filmer les spectateurs en train d'assister à une projection de l'Anticoncept. Regarder les vidéos de Volman ne concerne plus le spectacle du simulacre, évidemment. Ça consiste à passer du temps avec Gilles Volman en train d'expérimenter. Le résultat devient que jamais aucun travail n'a été aussi accueillant à la vie. Trit, hop, trit, hop, alors c'est tout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous marchons sous la pluie On s'embrasse dans les jardins Je te caresse à travers la robe On se contracte dans l'orbe Et puis tu fous le camp pour des raisons métaphysiques Trit, hop, trit ! Sous le métro aérien, je dis, je fume le temps de deux cigarettes Il n'y a pas de philosophie, enfin s'il y a une philosophie, elle est toujours a posteriori. Je me suis toujours considéré comme un artiste a posteriori. Je fais des choses extrêmement simples, je crois, et je ne cherche pas à y introduire toute la philosophie du monde. Je crois que s'il y a une philosophie, je vais l'inventer moi-même. Alors je crois que j'ai dû dire quelque part que c'est parce que je ne savais rien que j'ai tout inventé. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est parce que moi, tout ça, tous les mots dont je comprends à peine le sens, comme vous m'en parlez, moi j'ai du mal à répondre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement ma propre philosophie. J'ai inventé une philosophie qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'hypothétisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'hypothétisme. Une des premières œuvres, ça s'appelait une œuvre hypothétique. C'était une espèce de fil de fait, de fil de laiton, que j'avais acheté dans un magasin et que j'avais accroché au musée d'art moderne, avec lequel il y avait un manifeste, dans lequel on expliquait que c'est avec ce fil de laiton qu'on peut faire ou ne pas faire telle ou telle œuvre d'art. Si vous voulez, c'est ça. Une autre fois, j'ai exposé une... je donne des exemples, parce qu'en fait, j'ai exposé une toile enroulée. Enroulée, aussi, avec cette idée de... il y avait peut-être une toile à l'intérieur, mais il n'y en avait peut-être pas. Vous voyez, c'était... alors, malheureusement, j'ai eu des critiques dans lesquelles on parlait de la toile de Vollmann superbement scellée à la cire rouge, vous voyez, bon, là-dedans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout, qu'il y ait de la toile soit roulée, qu'elle soit pas roulée, qu'il y ait de la cire rouge. C'était d'émettre un doute. Est-ce qu'il y avait ou pas une œuvre d'art là-dedans ? Un jour, on m'avait invité dans une exposition, et ma participation, ça a été un dessin. Maintenant, je peux vous le révéler, c'était un dessin qu'on a mis dans un coffre-fort, mais qui n'était pas dans la galerie. Alors, nous étions quelques-uns, et d'ailleurs, les gens s'en foutent absolument de ce qu'on expose ou pas. La preuve, c'est qu'on a toujours parlé de mon œuvre comme si elle était là, mais en fait, elle n'était pas là. Mais elle aurait pu ne pas être là réellement. Mais j'avais effectivement mis un dessin, mais il aurait pu ne rien mettre du tout. C'est ce que c'est que l'hypothétisme. Il y a un artiste très connu au XXe siècle qui a dit « je ne cherche pas, mais je trouve ». Et Gilles Vollemann a écrit, lui, à un moment donné, dans tous les écrits qu'il a fait, il a dit « je n'ai pas d'idée ». Et « idée », il le met au pluriel. Il dit « je n'en ai qu'une, et je la cherche ». Jacques Pièce. Alors, c'est un petit peu à l'opposé. Et quand il dit « je la cherche », ça veut dire « je la fouille ». Je la fouille, cette idée. Je la triture, je la développe. Et il a mis 40 ans à développer cette idée. Il a passé sa vie à développer cette idée. Cette idée, qu'est-ce que c'est ? C'est que faire avec cette angoisse de l'artiste qui se met en œuvre devant un espace blanc. C'est encore un de ses écrits. Et il essaie de répondre à cette question. En fait, qu'est-ce qu'un artiste ? Quelle est sa fonction ? À la fia qu'on avait présenté, un arbre coupé en deux. Ce qui l'intéressait, c'était l'espace créé par les limites de l'arbre coupé en deux. Et c'était cet espace-là. C'est une des étapes de sa création. Et on s'aperçoit dans l'œuvre de Gilles Vollemann qu'il a toujours utilisé son œuvre pour créer son œuvre. Il en arrive par exemple à utiliser ce qu'il appelle les déchets d'œuvre, en faisant ce jeu de mots. C'est-à-dire en récupérant un tas d'œuvres, de bouts de papier qui lui avait servi à faire ses œuvres. Et il en fait encore une œuvre. Et toute sa pensée, elle est là, elle est sur cette trituration et qui est à partir de la lettre, à partir de la poésie. C'est d'abord un poète au départ, et puis c'est un plasticien en même temps. Et son œuvre plastique, elle est... pas l'illustration, mais elle est la concrétisation de sa pensée poétique. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hermann Amann. L'œuvre est une chose en soi. Quand tu parles, je n'ai pas d'idée. Ça n'existe pas ni l'idée, ni l'imagination, ni rien du tout. Il existe une chose dans le cœur. Ça veut dire quelque chose qui pénètre au-delà de l'œuvre. Et c'est ce que Wollman cherche, c'est pénétrer au-delà de l'œuvre. Parce qu'on ne part pas dans la branche de l'arbre, ni dans la racine. On passe à travers l'arbre, tu vois. Quand j'ai créé Jacobo La Persuasion, j'ai fait éditer une planche avec lui, tu le sais. Et dans cette planche, tu ne reconnais plus rien. Tu ne reconnais plus aucune lettre, ni aucune chose qui pourrait phonétiquement être dite, tu vois. Ce n'est qu'un regard là-dessus. Et il offrait toujours cet regard dans son œuvre au-delà. Au-delà, c'est une œuvre. Toute œuvre va au-delà. Est-ce qu'on a un bout de papier que je puisse faire une œuvre dans la radio ? Alors, vous voyez, j'ai devant moi un rectangle de papier, papier blanc. Et je vais faire une œuvre. Donc, j'ai fait une œuvre séparatiste. Ça a l'air d'être une plaisanterie, d'ailleurs. Mais en fait, ça en est peut-être une, je ne sais pas. Tout ça, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus sérieux que les plaisanteries. Mais en fait, ce n'est pas ce mouvement qui m'intéresse. Parce qu'on doit parler de séparation. Ce qui m'intéresse dans la séparation, ce n'est pas tellement ce geste, ce n'est pas tellement mouvement. Ce n'est pas le côté esthétique. Ce n'est pas cette déchirure qu'il y a. On a parlé de mes expositions de blessures, des déchirures, de tout ça. Ceci, c'est le résultat. Bon, ça ne m'intéresse pas, au même titre que Cézanne, ça ne l'intéressait pas tellement de faire une pomme. Il faut dire ce qu'il y a. Ce n'est pas tellement la pomme qui a ça. Moi, ce n'est pas dans ma séparation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espace qu'il y a dans la séparation. L'espace qu'il y a dans ces deux éléments. Regardez, c'est formidable. Là, vous aviez un élément. Là, voilà, un seul élément. J'ai introduit un espace dans une surface qui était délimité, qui était fermée. Par ce simple geste, je l'ai agrandi, j'en ai fait quelque chose. Et là, il y a cet espace qui est là que personne ne voit encore. Parce qu'en fait, l'espace qui m'intéresse, moi, je ne peux pas le voir moi-même. Je ne peux pas le voir parce que si je retire les deux éléments qui limitent l'espace, il n'y a plus rien. Alors, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est une abstraction. C'est essayer de ne pas voir les limites pour ne voir que l'espace créé par cette séparation. S'agissant des exploits organisés par l'électrice, la dernière à laquelle Vollmann a participé avec Brault et Dufresne, c'est celle de Stadler en octobre 1964, qui s'intitulait l'électrice m'hypographique. Roland Sabatier. Et c'est cette expo qui a donné lieu à des différents qui ont abouti à la séparation écrite, notamment dans le dépliant, le catalogue de cette manifestation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, bon, moi, j'ai rencontré Isou en octobre 1963 à Biennale de Paris et j'ai conservé cette relation avec Vollmann, qui voyait d'un bon oeil que je m'approche d'Isou et que j'oeuvre dans ses vues. Alors que lui, déjà, sans dégager, prenait certaines distances. Ce qui est certain, c'est qu'il assistait à toutes les manifestations, qu'elles soient d'Isou, de moi ou de n'importe quelle autre lettrice. Il était toujours présent au vernissage et je le sentais curieux de voir comment chacun évoluait. Mais il ne parlait pas de théorie. Vollmann faisait beaucoup d'humour, il était assez pinceux sans rire et il avait un côté séduisant et un peu même paternaliste avec moi, qui était assez sympathique et dont j'avais sûrement besoin. Parce que j'avais 21 ans, moi, à l'époque. Oui, 20 ans. On a continué à s'inviter. Il m'a offert, il arrivait qu'une bouteille de champagne autour de laquelle il y avait un scotch, par exemple. Il fallait retirer le scotch. Il y avait les marques et il me signait le scotch déroulé. Moi, je lui ai offert la sculpture filiforme. C'était au tout début, je crois que c'était janvier 1964. Comme ça, en allant chez lui, j'apportais un cadeau. On était tous très fauchés. Ça, ce n'est pas nouveau. C'est le lot de tous les peintres importants, majeurs, dont nous connaissons la vie et l'histoire. Tous ont connu d'énormes difficultés. Et il n'est pas normal que quelqu'un comme Vollmann échappe à ce positionnement devant une société qui reste quand même assez inculte, assez folklorique et assez se contentant de peu de choses. Donc, Vollmann, d'abord, a eu déjà un peu de succès quand il était dans la Galerie de Paris, chez Eric Fabre. Il a été présenté à la FIAC, il a été présenté à Bâle, il a eu des expos personnels qui ont connu un certain retentissement. Mais c'est vrai que l'amplification, à travers des rétrospectives, s'est faite effectivement dix ans après sa mort. Il y a déjà dix ans, dix ans après sa mort. Et elle se fait, non pas au nom d'une vérité objective qui coïnciderait avec ses apports réels et concrets, mais au nom d'un malentendu, ce qui est souvent le cas. Van Gogh, c'est l'oreille coupée, souvent. Et Vollmann, c'est aussi pour ce malentendu, fondé plutôt sur l'idée qu'il aurait été situationniste trois ou six mois. Alors qu'il ne parlait jamais de ça, alors que ça ne l'intéressait pas. Pour l'hygiène, je finis la nuit avec une prostituée vieille, très laide. Moi ça, je ne peux pas vous dire, mais disons, il y a des gens que je côtoyais fréquemment. J'avais ma galerie en face de la galerie de Yann Vinci, donc il venait souvent me voir. Un jour, il est venu me proposer une exposition et j'ai accepté. Et par la suite, il m'a dit, mais je suis très flatté, j'ai réussi, je rentre dans la galerie de Paris. Et moi, j'avais vraiment le sentiment inverse, c'était que c'était moi qui étais flatté. Il y a une humilité incroyable chez ce type-là. J'y ai cru et par la suite, c'est une idée que j'ai revue dans la mesure où il a fabriqué toute une stratégie d'existence à travers les galeries, même une exposition qu'on n'a pas faite, elle rentre dans son concept. Et qu'on l'ait faite ou pas faite, ce n'est pas tellement important. Grâce à son petit journal, l'Officiel des Galeries, où il faisait des œuvres, en même temps l'Officiel des Galeries exposé à la FIAC, il faisait des expositions. Il a eu tout un système de subsistance d'art, indépendamment des galeries, de tout. Appel à témoins, alors c'était pas à la galerie, c'était à la FIAC. Et j'ai vu dans le livre de Béréby une photo d'Appel à témoins qui n'aurait pas dû exister dans la mesure où c'était des œuvres qui étaient montrées. J'ai un ami qui a fait des petits croquis pour s'en rappeler. Par la suite, les œuvres ont été brûlées dans un brasero, à la FIAC elle-même. L'idée, c'était de faire disparaître l'original. Ils disaient que l'origine reste, mais l'original a disparu. Donc les œuvres sont brûlées, il n'y a plus que le cadre, c'était des œuvres en papier. Voilà, alors ça c'est la première exposition que nous avons faite. La deuxième, c'est les animations. Alors les animations, c'était là un processus très intéressant dans la mesure où la galerie était laissée vide. Au-dessus de la galerie, il y avait un petit local avec une grande fenêtre qui permettait de voir la galerie. Et les gens, il n'y avait pas de vernissage, venaient par téléphone un rendez-vous et venaient voir l'œuvre. qui était un livre, qu'ils pouvaient consulter. Et alors là, son idée, c'était qu'il séparait l'œuvre de la galerie. La galerie était vide et l'œuvre, elle existait en dehors de la galerie. Ils le font s'arrêter avant de penser à s'arrêter. Alors, Vollmann était venu me voir et il m'a dit, ça y est, j'ai trouvé la solution pour séparer l'œuvre de la marchandise. Et sa phrase, c'était, je vous donne l'œuvre, vous payez le tableau. Et donc, il avait trouvé comme dispositif, il avait un ensemble de phrases, qui correspondaient à des dates, je crois qu'il y en avait 70 au total ou plus, je ne sais pas. Et à chaque œuvre, à chaque date devait correspondre une œuvre. Alors, c'était des belles phrases sur l'art et sur autre chose. Il devait correspondre une œuvre. Et cette œuvre, il l'a réalisée pour les gens. Donc, il vendait une date qui correspondait à une phrase. Ces dates, ces phrases, elles étaient dans un recueil qui était peinture des peintres, le sens perdu, l'interruption, qui était sur des petits socles en plastique collés au mur, qui faisaient le tour de la galerie. Et on avait la possibilité de choisir une date et d'acheter le tableau où lui-même aurait mis sa signature W et la date. Alors, le tableau, c'était un peu spécial. La préparation blanche sur laquelle on peint était du côté du châssis et de l'autre côté, il y avait la toile écrue. L'œuvre, c'était le texte. J'ai été obligé d'acheter pour que l'histoire fonctionne. Si vous voulez, je pense que c'est normal que des gens comme ça ne soient pas connus dans la mesure où leur œuvre est tellement ténue. C'est essayer de travailler sur les limites de l'art. Eh bien, l'art l'a oublié. Mais l'œuvre, elle reste. Elle est extrêmement précise. Il a des titres incroyables pour ses œuvres, pour ses expositions qui renvoient l'une à l'autre. Il y a toute une logique. Et je ne vois pas en quoi le fait que des gens d'avant-garde soient oubliés, bon, ils ont été pris à leur piège, mais c'est un piège grandiose où nous aussi, on est prisonniers. Donc, ce qui est connu dans un premier temps, il faut toujours se méfier. Donc, ça veut dire qu'on va forcément redécouvrir, et de plus en plus, Vollmann. Voilà. Oh, écoutez, alors là, je me suis retrouvé un jour avec l'Anti-During d'Engels. Et puis, à chaque fois que je me trouve devant une chose, c'était une édition courante. Et puis, je ne sais pas, je devais être à la campagne, je n'avais rien à faire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Parce que mon problème, c'est toujours, je suis dans une île, qu'est-ce que je vais faire ? Alors là, j'étais dans une île, j'avais un bouquin, j'avais l'Anti-During d'Engels, et en lisant, en lisant, je trouvais que chaque mot, en définitive, avait une certaine importance. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi garder les verbes ? Pourquoi garder les liaisons ? Pourquoi ne pas réécrire During-During en gardant uniquement les substantifs, en quelque sorte ? J'ai commencé à le faire, donc ça a donné socialisme, antagonisme, etc. Et j'ai fait donc tout un... J'ai réécrit complètement During-During. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai relu During-During, et puis je me suis aperçu que je n'avais pas réussi à donner une importance à chacun des mots. Parce qu'on lisait socialisme, antagonisme, travail, et ça finissait par recréer un nouveau vocabulaire, une nouvelle phrase d'élogie, et moi, ce que je voulais, c'est qu'on s'arrête à socialisme, antagonisme. Alors, je dis, pour qu'on s'arrête devant chacun des mots, il faut l'enfermer. Il faut l'enfermer et qu'on ne puisse pas voir le mot suivant. Donc, j'ai enfermé chacun des mots dans une image. Chaque image, l'œil s'arrête sur chaque image et sur le mot, et ça crée un temps de pause. et j'ai fini par lire non pas antagonisme, socialisme, travail, mais antagonisme, socialisme, travail. dans des conditions auxquelles chacun doit rendre hommage, s'ouvre une période nouvelle de la Vème République. La France, comme souvent dans son histoire, a manifesté la volonté du changement. C'est une volonté qui doit être respectée. Il reste beaucoup à faire pour moderniser son économie, pour accroître la justice et la solidarité, pour donner plus de moyens à ses forces militaires, pour modifier l'équilibre des pouvoirs au profit des collectivités régionales et locales, pour assurer plus solidement les droits de la famille, pour faire de notre pays, partout dans le monde, le défenseur des nations opprimées. Et n'oublions pas que les dangers du monde ne sont pas dissipés loin de là. L'union des Français, la cohésion de la société française, sont plus nécessaires que jamais. Plus nécessaire que jamais aussi, le respect d'autrui et le réalisme dans l'action. En cet instant où il est possible d'abandonner, ne serait-ce qu'un moment, l'affreté des compétitions politiques, qui mieux que le président de la République mesure l'effort à accomplir ? Qui mieux que lui peut exprimer la profonde volonté d'union ? Je suis Monseigneur Dufour, l'évêque de votre diocèse. J'aurais voulu vous parler. Qu'est-ce que vous dites ? C'est vrai, Monseigneur est venu il y a un moment. Je l'ai fait entrer, il m'a dit que... Mais de qui se moquent-on ici ? Voulez-vous me foutre le camp ? Allez, allez, dehors, mais... 10h30. Il s'agit là des organes les plus importants de l'État et des personnalités qui soient dans les domaines civils, militaires ou religieux exercent les fonctions les plus hautes. Un symbole vivant et présent du bon fonctionnement de la démocratie. Très simple, je voudrais être votre jardinier. Je vous demande pardon ? Votre jardinier, oui. M'occuper de votre jardin. Des légumes, des fleurs, de la pelouse. Vous avez besoin d'un jardinier, n'est-ce pas ? Oui, oui, en effet. Alors, voilà. Je sollicite ce poste. Jusqu'ici, le spectateur généraux était d'habitude issu de l'ENA, donc avait... Nous avons vu aussi parmi les invités communistes le président du groupe communique. Non. Après. Ah non, non. Vite, laisse habiter de toi. Dans ce cas, il est à la lumière. Pourquoi ? Ça n'était pas prévu dans le protocole. Il était prévu qu'il prenait sa voiture dans cette cour d'honneur. Le voilà dehors, à nouveau, comme tout à l'heure, à la fois des hurrahs et des sifflets, suivant que les spectateurs nombreux venus ici sont... Madame est servie. S'il vous plaît, nous pouvons passer à table. Les écrits de Volman, on peut les avoir à son chevet comme les pensées de Pascal et on peut passer sa vie à les feuilleter et à réfléchir sur une simple phrase. Jacques Pièce. Dans les latrines publiques en Italie, j'ai souffert de la constipation et je pensais qu'il n'existe pas de plus grande douleur. La nouvelle génération ne laissera plus rien au hasard. Sabotez l'avenir ! Moi qui ai présenté justement aussi à la FIAC la maquette, enfin pas la maquette, l'original du journal qui avait été édité et qui s'appelait Du Ring du Ring, qui était un tirage des 64 ou 69 plans, je crois, qu'il avait fait à cette occasion. Et le comique justement, c'est qu'on avait tiré ça à 5000 exemplaires parce que le temps de mettre la machine en route, c'était en offset, je crois. Il y avait 5000 exemplaires qui sont sortis. On ne savait pas quoi en foutre. Je les ai stockés dans mon garage et puis il y a eu un incendie criminel dans mon garage ce qui fait qu'ils ont tous disparu et aujourd'hui c'est devenu des choses très très rares. Il faut aussi parler de l'important travail que M. Weiler a fait. Weiler, la galerie Weiler. Hermann Amann. Il a fait un important travail parce qu'au fait, lui a pris une suite Weiler, c'est la convivialité. Ça veut dire qu'il a reçu tout le monde pour un instant pour discuter dans sa galerie et Kourouks est venu Je Weiler. Gaizin est venu Je Weiler. Il a fait une exposition Je Weiler. Il y a quand même maintenant pas mal d'oeuvres très diverses donc du lettrisme jusqu'à la mort de Gilles en 1995. Lionel Spiès. qui sont placés dans différents musées en France pour l'instant en France très peu à l'étranger mais ça viendra aussi donc on s'aperçoit que les gens ont un regard quand même intéressé sur cette oeuvre qui trouve très contemporaine et quand on se limite au premier regard l'esthétique parce qu'il faut quand même se plonger dans l'oeuvre de Gilles qui est très complexe mais l'esthétique de l'oeuvre plaît énormément aujourd'hui ce qui n'était pas le cas il y a je pense une vingtaine d'années. à l'oeuvre il s'est l'encadence Oh ! À quoi pour y'a ? Quoi ? Un coup pour deux ! Je crois que l'artiste, lui, est un... Il est obsessionnel, donc il a des obsessions. En ce qui me concerne, il se trouve qu'en relisant mon bouquin, vous apercevez que mon obsession, c'est la séparation. J'ai toujours tout séparé. Donc, mon premier travail, ça a été une séparation dans la lettre. Vous voyez ? C'est tout. Et peut-être que ça remonte. Et effectivement, il y a des recoupements. Ça doit correspondre à des choses bien... Mais les artistes sont un peu les naïfs de tout ça. Un jour, j'ai séparé un arbre. C'était un... Je ne sais plus si c'était un peu... Ou pas un peu plié, je ne sais pas. Et j'ai séparé en deux, j'ai introduit l'espace. Et je voyais toujours l'arbre. L'arbre était toujours là, et c'est tout. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Constat d'échec ». Et ce qui m'intéresse dans la séparation, c'est que, contrairement à un peintre qui a une certaine idée de ce qu'il va faire, et il a réussi, il en est très content, si vous voulez, moi, jusqu'à présent, je n'ai fait que... essayer de m'approcher le plus près de ce que je souhaitais, c'est-à-dire à ne pas voir les limites de la séparation. Je crois que le travail que je montre aujourd'hui, de ma dernière exposition, qui s'appelle d'ailleurs « Vive à la Libertad », ça, c'est tout à fait différent. C'est différent dans la présentation. Alors, bon, puisqu'on est à la radio et qu'on ne peut pas montrer les tableaux, si vous voulez, je vais en faire une description en sommaire. Vous prenez, par exemple, le traité du style d'Aragon. D'ailleurs, le traité du style que j'ai, c'est une édition pirate. Alors, donc, vous prenez le traité du style, vous le découpez en chaque ligne, ou par deux lignes. Vous prenez les lignes deux par deux, et puis ensuite, vous le découpez en petites tranches et vous avez toute une série de mots. Mais des mots qui se mélangent, c'est-à-dire que le mot qui venait à la suite du premier n'existe plus, donc le premier mot cohabite avec le mot du dessous. Je ne sais pas si vous me suez. Oui, oui, très bien. Vous prenez deux lignes. Oui. Alors, les mots qui ne se suivent plus, puisqu'ils ont été arrêtés à un mot. Donc, si vous, ça fait, vous avez donc déjà recréé une nouvelle phrase, une nouvelle idée. Vous prenez une poignée de ces phrases et vous les mettez entre deux couches de plexi. Vous les enfermez dans un cadre. Ce qui m'intéressait, ce que j'ai voulu, c'est ne privilégier aucun des côtés. Alors, donc, la définition du carré étant ce qui permet de montrer le tableau sous toutes ses formes. Vous prenez le tableau, vous pouvez le présenter sous chacune des facettes. Il sera à chaque fois différent. Donc là, il y a une liberté. Il y a une liberté dans la création, parce que c'est un geste très simple. Et j'ai écrit aussi un jour « Plus c'est facile, plus c'est beau ». Et ce qui m'amuse aussi, c'est que la chose se fait très facilement. Il m'a fallu un an pour arriver à, si vous voulez, à trouver le cadre idéal, la chose exacte. Mais ça, je me suis beaucoup amusé à trouver. Moi, qui ne suis pas du tout le technicien, je meurs toujours à des choses très complexes. Il a fallu que j'invente des espèces de rainures spéciales dans lesquelles s'insèrent des cadres. Mais le résultat est assez proche de ce que je souhaitais. C'est-à-dire que vous enfermez une poignée de mots et vous avez un tableau et vous pouvez le voir sur toutes ses faces. Et vous pouvez, mieux qu'un tableau, vous pouvez le lire. Donc, si on dit que je suis sacrilège, que je détruis le livre, mais ce n'est pas vrai, je n'ai pas détruit le livre. Je lui donne une seconde lecture. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? On ne fait que donner des secondes lectures aux choses. Quand un musicien utilise des notes, il ne les utilise pas comme un autre musicien. Donc, il donne une seconde lecture à ses notes. Moi, au lieu de prendre des lettres pour créer des mots, j'ai pris des mots pour créer des phrases tout à fait nouvelles qui existaient déjà. De mes décompositions de 1980, j'ai gardé le souvenir de textes traversant l'espace d'images séparées. Pour Viva la Libertà, j'ai agi par détournement sur divers ouvrages les amenant à une traduction littérale de simples expressions à des textes se traversant eux-mêmes. Insérées entre des surfaces transparentes, ces phrases s'articulent dans tous les sens, se font voir sur deux faces. Les expressions libérées échappent au pouvoir du tableau pour se faire tableau, pour se faire la belle. Je peux faire et défaire et faire et faire mes tableaux. Il y a là un pillage et un ressac, un mouvement de recul et une approche. Il n'est plus question d'être ou pas. À l'encontre de ce que je disais tout à l'heure. Mes tableaux ne sont pas ce qu'ils sont, mais ils sont aussi des unités de séparation en liberté, unités désunies, séparées par des effets secondaires, faire et défaire, et créer la vraie rupture par recoupement. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un résultat. Un résultat qui n'existait pas avant. Que ce soit beau, que ce soit pas beau, ça, c'est autre chose. C'est l'âge, on va rentrer parler de toute personne, pourquoi il compte ? Allez, boy, amitié à tout le monde. Ce message s'adresse à Daniel. Monsieur Hatt, Léo et Deps, et je voudrais savoir la date. Réjouissant. Puisqu'il n'y a personne, bon, on va téléphoner. Oui, ça, c'était à ce soir. C'était ça. Qu'était ça ? C'était sur une message, vous savez. Je leur ai donné une message. Dommage. Enfin, allez, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle de part... De la part de Monsieur Hatt, Léo et Deps, et je voudrais savoir la date. C'est fiant, tu arrives dans le vide, c'est pas tellement réjouissant. Ben, puisque t'es... Oui, c'est Gilles, c'est Jean-Claude. D'avance, merci. J'espère vous revoir. Bonne santé. Encore, merci. Au revoir, Monsieur. Je vais vous dire ceci. A la suite de l'annonce parue dans l'UB. Oration. Merci. A tout à l'heure, peut-être. Au revoir. Bonjour, c'est François. Alors voilà, Nicolas s'est trompé. Il avait cru comme ça que c'était toi qui avais appelé Gilles. Alors, il n'a pas l'oreille, quoi. Il n'y a rien à faire. Au lieu de demander, c'est Gilles ou c'est Gilles ou c'est... Non ? Alors, après, il dit que je dois remplir. Ben, bon, ça fait rien. C'est une occasion de vous saluer. Au revoir. C'est vraiment votre truc, il ne marche pas du tout. Parce que moi, je suis en train d'essayer de faire votre petit tableau et puis ça ne va pas. J'ai beau essayer de décoller et de recoller, je ne fais rien d'artistique. Mais alors, rien du tout. Vous devriez donner des conseils un peu plus éclairés dans les revues où vous écrivez. Parce que les artistes emmerdent, vous savez. Ça a besoin de conseils. J'ai essayé plusieurs fois de vous joindre, de joindre Vollmann. J'ai joint déjà Dufresne. Et si vous êtes d'accord, alors il faudrait téléphoner. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait du papier ? Oui, merde. Attendez deux minutes. Je cherche le papier en question. Mais alors là, je ne comprends plus. Je faisais des collages comme tout le monde. Je vous prenais des fiseaux, je découpais une image, je la plantais quelque part, je mettais un mot par-dessus, je faisais deux. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'il y avait une technique de laquelle j'étais plus proche. Je me suis aperçu qu'en appliquant un peu de scotch sur une image et en arrachant, on enlevait, on décollait cette image. cette image. Et ensuite, on pouvait, par une certaine cuisine, si vous voulez, en trempant le scotch dans l'eau, on pouvait détacher la partie. Parce que l'adhésif, un adhésif, il faut que je vous dise une chose, parce que l'adhésif, c'est toujours la même chose, c'est fait de deux éléments. Là, vous allez encore trouver la séparation. Il y a deux éléments dans un adhésif. Il y a la cellulose et il y a la colle. Le problème, c'est de séparer la cellulose de la colle. Vous voyez, encore un problème de séparation. Et la colle, la partie colle, c'est celle qui a arraché, c'est celle qui a imprimé l'image. Donc, en trempant dans l'eau, on se débarrasse de la cellulose et on reporte la partie image sur une toile et on travaille à la colle, comme faisaient autrefois les peintres. Donc, on travaille à la colle. Au même titre qu'on travaille au pinceau. Au lieu d'avoir un pinceau dans lequel on dessine un portrait, là, si vous voulez, vous arrachez d'un seul coup un portrait et vous le reportez directement sur la toile. C'est-à-dire que vous travaillez avec des éléments figuratifs et non plus des éléments qui vont créer une image. Vous voyez ? Alors, quand je travaille, quand je travaille, parce qu'il m'arrive encore de le faire, j'ai d'un côté mon rouleau d'adhésif que j'ai impressionné. C'est un peu l'équivalent de mon pinceau et de ma peinture. J'ai mon eau un peu tiède. Je trempe tout ça dans l'eau. Et puis, je fais mon tableau. Je compose mon tableau. Je mets ici tel élément. Je rajoute une couleur quand j'ai envie de créer une ombre. Enfin, vous voyez, je compose mes tableaux de cette façon. Ça, c'était la période que j'ai appelée l'art scotch. Je n'ai jamais appartenu au groupe des nouveaux réalistes. Ce que je faisais avec l'art scotch, c'était tout à fait à l'opposé du nouveau réalisme. Moi, j'aime beaucoup les nouveaux réalistes. Ce sont mes meilleurs amis. Je connais très bien Heinz, Vigley. J'aime beaucoup leur travail. Et Dufresne également. Dufresne qui, parallèlement à ses envers d'affiches, a toujours fait de la poésie. On a toujours fait de la poésie ensemble depuis les années 49 et avant même. Je disais donc que le nouveau réalisme, c'était de prendre des éléments existants. Oui, il prenait une affiche. Parce que moi, je composais tous mes éléments. Ce qui est tout à fait différent. Donc, il faut faire un point. C'est que le nouveau réalisme et l'art scotch sont deux choses tout à fait différentes. Alors, mes premières choses d'art scotch c'était à l'époque où j'arrachais effectivement avec de l'adhésif mais je ne reportais pas encore sur toile. Chose que j'ai fait un peu plus tard. Donc, si vous voyez, en 1963, je crois que c'était au Mégétal d'Art Moderne, j'ai montré mes premières choses qui étaient des espèces de longues bandes de scotch, d'adhésif qui étaient impressionnées et qui étaient là à l'état brut. Hein, vous voyez. Et ce n'est que plus tard, alors donc j'ai fait ma première exposition de d'art scotch en 1964 chez Valéry Schmitt et ce n'est que deux ans plus tard que j'ai pu reporter le scotch lui-même sur de la toile. Ce qui m'a permis de faire des plus grandes compositions et un travail différent. Dans l'exposition des chèques, on pouvait acquérir une oeuvre, une oeuvre de Vollmann, gratuitement. On pouvait vraiment, parce que vous achetiez, il y avait des tableaux qui valaient de 100 à 2500 francs et chacun des tableaux comportait son équivalent en chèques. Alors, vous achetiez un tableau à 500 francs, il y avait dedans un chèque postal d'une valeur de 500 francs. Alors, il vous suffisait de retirer le chèque postal, de remettre à votre banque et vous étiez remboursé de la somme et il vous restait le cadre avec un petit tableau de Vollmann. Mais, il n'y avait plus la signature de Vollmann puisque la signature était faite par le chèque. Alors, il se trouve une chose assez amusante, c'est que j'ai vendu quelques tableaux et tout le monde a conservé les chèques. Il ne s'est vendu que quelques tableaux. Moi, je pensais que tous les tableaux s'arracheraient tout de suite et que le lendemain, tous les chèques seraient remis en banque. C'est pourquoi je posais la question des gendarmes et des valeurs. Mais tout le monde joue aux gendarmes aujourd'hui. Il ne joue pas... Tout le monde joue aux valeurs plutôt qu'aux gendarmes. Vollmann est venu dans le cadre de son travail d'éditeur, l'officiel des galeries, venu me voir très régulièrement boulevard Sébastopol à partir de 1978 à l'ouverture de la galerie. Alain Houdin. Tiens, tu peux rentrer avec grand plaisir. J'ai été chez lui, rue du Temple, un grand nombre de fois également pour lui apporter des informations. Et dans le fond, jamais, effectivement, il ne m'a dit qu'il était artiste. Mais par contre, quand on montait rue du Temple, y compris sur la porte d'entrée, l'appartement était c'était une sorte d'antre. Un peu comme ici, dans le fond, il y avait des choses partout, des choses sous verre, des choses sous scotch. Enfin, c'était assez mystérieux. Et moi, en vérité, je n'ai jamais imaginé que c'était un artiste important. Il avait un travail, dans le fond, d'éditeur qui consistait tous les mois à rendre compte de l'actualité. Mais au-delà de ça, l'actualité, c'était les vernissages, les expositions, et au-delà de ça, une sorte de listing des artistes réguliers de chaque galerie. Et c'était très intelligemment fait avec le calendrier des vernissages, l'agenda des expositions et une sorte d'index des artistes et des galeries dans lesquelles on les trouvait d'une façon permanente et régulière. Et voilà. Merci. 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 Elle a des yeux fermés par la nuit qui me comptent les valanges. J'ai du sang violet dans la terre, j'aime mouches, tu te mouches, nous sommes deux. Que nous sert la jeunesse si nous ne savons pas être vieux aussi ? Ceux qui inventent n'ont jamais vécu. Les personnages de cette oeuvre, ceux qui inventent n'ont jamais vécu. J'aimerais revenir sur l'engagement lettriste de Gilles Vaudemann dans son rapport à la poésie. Donc Gilles Vaudemann rejoint le groupe Lettriste en 1949. Il fait partie des six sionistes 1952 avec Guy Debord qui ont fondé l'international lettriste et situationniste. Il reste que contrairement à tous les autres six sionistes, il a continué à avoir une oeuvre poétique et un travail poétique qui l'ont conduit avec Brault et Dufresne en 1961-62 à reprendre contact avec Isou et l'élettriste pour des manifestations collectives. Donc le rapport de Vaudemann au lettrisme est beaucoup plus complexe que celui de Debord. Il ne s'agit pas simplement d'une rupture radicale et définitive. Vaudemann constitue une espèce de voyageur clandestin du lettrisme qui ne figure évidemment dans aucun ouvrage lettriste concernant la poésie mais qui a donné à celle-ci, je pense notamment dans ce qu'Isou appelle la phase cislante de la poésie lettriste, sa meilleure manifestation. Donc le différent Isou-Vaudemann sur le plan de la poésie, c'est l'idée selon Isou que la modernité artistique est une réduction du matériau jusqu'à la lettre. La lettre c'est encore la possibilité pour un concept de venir s'y griffer, de recréer symétriquement toute l'histoire des arts avec les mêmes effets attendus. Alors pour Vaudemann, en deçà de la lettre, il y a le souffle, la mécanique. Et donc, à l'instar de son cinéma, il y aurait pour moi comme une expérience à la Malevitch, c'est-à-dire l'expérience de cette mécanique pure, ce point originel, à partir de laquelle une parole poétique peut se créer. Donc la lettre c'est encore trop pour Vaudemann, il faut dépoétiser la lettre. Et donc, en deçà de la lettre, il y a ce qu'il appelle ces méga-pneumes, le grand souffle. Vaudemann, lui, ne fonctionne à la limite que dans l'instant. L'idéal, c'est la performance, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la situation. Il n'y a pas de reproduction possible. Vaudemann n'a pas loupé la technique et la technologie, il en est le critique. Il la dénonce, comme l'école de Francfort, comme Benjamin, comme Adorno, comme œuvre de séparation. Gilles Vaudemann n'a jamais été, en termes d'état civil, inscrit au registre situationniste, dans le sens que la création de l'international situationniste est faite sans lui. Par contre, tous les concepts de base, les concepts fondateurs sur la dérive, sur le détournement, sur le cinéma, sur la critique du spectaculaire, mais pas encore du marchand. Vaudemann, d'ailleurs, les textes sont historiquement co-signés de Bohr et Vaudemann, donc qu'il n'est pas physiquement fait partie, comme il n'a pas fait physiquement partie du lettrisme longtemps, mais il n'empêche que son travail n'est lisible qu'à l'intersection du lettrisme et du situationnisme. D'autre part, on associe ces détournements, ces inhumations à la technique du cut-up. Commencement. Or, je reprendrai l'expression de Vaudemann, peintre de tradition orale. Donc, il faut lire à haute voix ces détournements. Ce n'est pas un retour au surréalisme et à des questions de sémantique, un peu comme Debord. Le problème de Debord, c'est qu'il retourne à la sémantique. Non, là, il s'agit vraiment de blocs de mots rythmés. Le ciel bouge ! Je l'allège avec le tranché, le bleu, je l'aide. Le ciel, je ne peux enceigner la sémantique de moi. Le ciel, elle ne peut enceigner la sémantique de dégâts. Le ciel, elle me contruire à sonatre. Le ciel, elle n'est pas dégâts. Le ciel, elle ne peut enceigner pas. Le ciel, elle ne peut enceigner pas. Hé, gah! Hé, il y a dina! Iitè! Uuuuh! Ooooooo! Haaa! Ha! 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 Haaa! 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 Ha-ha-haa! Aaaaaa! Euh.. Ya-ya-ya... Haaaah! Sous-titrage Société Radio-Canada Renouvelle les situations passées. La vie n'est pas rétrospective. Fin ! Séparer, c'est introduire un espace. 2. Dans une surface atteinte par les limites. 3. L'espace est invention. 4. La surface augmentée de l'espace. 5. Est la représentation modifiée du système en place. 6. L'intention se fait verbe. 7. La révolution se fait réforme en passant à l'acte. 8. Dire le silence quand tout est rumeur. 9. Rendre visible ce silence. 10. Diffuser la lumière où tout est plan. 11. Mais que la lumière soit ou que la lumière fût. 12. Le temps n'est pas à la lumière. 8. Soie, matin, jour, cieux, sommet, yeux. 9. Vous voyez quelqu'un qui a fait une exposition, qui a montré son travail, qui s'aperçoit qu'en définitif, il est encore loin de ce qu'il aurait voulu montrer. Parce que ce qu'il veut montrer, c'est absolument invisible. Ou bien c'est trop visible, ou bien c'est invisible. C'est fini le temps des poètes. Aujourd'hui, je dors. Gilles J. Vollmann. L'homme séparé. L'homme séparé. Par Frédéric Aquaviva. Avec. Herman Amann. Spies Père et Fils. Nicole Brennaise. Eric Fabre. Maria Faustineau. Michel Giroux. Sylvain Monsaigu. Alain Houdin. Roland Sabatier. Animaux. Espèces. Bestiaux. Reptiles. Bêtes. Archives. Gilles J. Vollmann. Interview de Bernard Constant en 1982. Sol. Espèces. Hommes. Images. Vesemblances. Autorité. Poissons. Mers. Oiseaux. Bêtes. Bêtes. Reptiles. Terre. Hommes. Images. Images. Mâles. Femelles. Terre. Autorité. Poissons. Mers. Oiseaux. Cieux. Herbes. Anticonceptes. L'Anticoncert. Le drame discret de Mitterrand. Fruits. Arbre. Semences. Nourritures. Bêtes. Oiseaux. Cieux. Terre. Âme. Nourriture. Soir. Matin. Jour. Noélie Pellegrin. Sol. Espèce. Hommes. Images. Étoiles. Firmament. Cieux. Terre. Jour. Mers. Oiseaux. Rétrospective intégrale et inédite. Cinéma vidéo. Terre. Images. Images. Mâles. Femelles. Terre. Autorité. Poissons. Mers. Oiseaux. Herbes. Semences. Arbres. Fruits. Arbres. Semences. Nourritures. Bêtes. Oiseaux. Cieux. Terre. Hommes. Nourritures. Soirs. Matins. Jour. Mais s'il y a un détournement jeu, il y a un détournement ludique. Il y a un détournement du détournement quoi. C'est un détournement. C'est un détournement où on a la pergi? C'est un détournement où on a la liberté.